Bonjour, je vous souhaite la bienvenue Capricorne pour votre guidance du mois de juillet 2021 ascendant Capricorne qui avait aussi votre lune en Capricorne, cela peut vous concerner. Alors tout de suite, Saga Voyance a pris le relais, prend le relais petit à petit, mais vraiment j'espère définitivement à la rentrée, mais de toute façon maintenant les guidances sont essentiellement sur Saga Voyance, donc Saga Voyance a pris le relais de l'image de l'âme et je vous invite à nous rejoindre, nous ne sommes pas loin de 500 abonnés et il y a un concours pour avoir un gagnant, une gagnante avec moi pour une voyance privée par téléphone, donc vous serez en direct avec moi, celui qui gagnera pour une voyance privée pour répondre à vos questions et je vous invite ainsi à vous abonner. Alors c'est le concours des 1000 abonnés, si jamais cela tardait, j'espère que cela ne tardera pas, et bien avant que nous ayons 1000 abonnés, je ferai un gagnant, mais c'est le concours des 1000 abonnés, alors rejoignez-nous pour avoir le plus rapidement 1000 abonnés pour connaître le gagnant. Alors n'oubliez pas aussi de partager, de cliquer, de commenter, de mettre des pouces pour le référencement, j'ai besoin de vous, je vous en remercie, c'est pour votre petite contribution à mon travail que de vous abonner, de partager, de cliquer, etc. Alors on y va, on y va avec le tarot de Clint et on y va également avec mon oracle Smoothie Love, on verra le côté sentimental, mon oracle Smoothie Love qui est, si vous le désirez en vente, vous pouvez vous le procurer au contact brigittecrespo.com, vous pouvez aller voir aussi sur oracle Saga, mon lien de ma boutique est en description pour voir un petit peu la présentation, mais vous avez aussi une vidéo de présentation sur Saga Voyance. Alors on y va ? Alors on va commencer tout de suite, tout de suite avec l'IF, alors c'est une carte de l'oracle celte des arbres, l'IF, et je vais vous en parler. Alors, l'IF c'est un arbre que l'on rencontre dans des endroits que vous connaissez, il y en a beaucoup en Italie, dans les jardins, dans les espaces, on en a chez nous beaucoup en France aussi, dans le sud. L'IF, eh bien, c'est la renaissance, la réincarnation. Là on est dans l'idée de se reconnecter ou d'être connecté à son passé. Voilà, on pourrait parler de passé. C'est une idée de renouvellement de force spirituelle. Il y a une idée de recevoir dans votre vie comme une fraîcheur vivifiante, revivifiante, je dirais. Et peut-être cette fraîcheur, cette reconnexion à votre passé va vous permettre de comprendre, de comprendre, de re-comprendre, de connaître à nouveau des situations, des choses ignorées. Ça peut faire partie de votre passé, de votre famille, de vos ancêtres. Il y a une idée aussi d'élévation avec l'IF. Et en même temps, on est dans l'idée, en même temps, l'IF correspond à Gérard, la roue, le changement du cycle. Mais c'est aussi la rune, la rune Isa qui est la glace, la stagnation. Quelque chose qui est prêt à se déclarer, qui est là en vous aussi. Comme si quelque chose était en vous. Cette renaissance qui est là en vous, qui ne demande qu'à se manifester. Alors, on va y aller, on va y aller, on va y aller avec ce fabuleux, ce magnifique oracle de Tarot de Kint. Pardonnez-moi. Et on va commencer par votre présent. Alors, votre présent, il correspond à ce pendu, ce pendu qui est là, qui est prêt à voir se manifester des choses, mais qui en même temps est un peu comme dans la glace Isa, pétrifié, enchaîné, qui est en train de se retourner, alors on pourrait dire qu'il se retourne vers son passé, pour voir, comprendre, comprendre la situation actuelle. Alors, êtes-vous en ce moment, ce pendu, qui regardez une fois en haut, une fois en bas, pour vous libérer de certaines souffrances, de certains attachements aussi, parce que lorsqu'on se retourne vers le passé, c'est souvent pour pouvoir avancer ensuite, se retourner pour après regarder devant. Il y a une idée que vous allez entrer, peut-être en tout cas, aborder ce mois de juillet dans un certain repli, un certain détachement, justement, attaché mais détaché en même temps des choses, comme si vous preniez de la hauteur. Il y a aussi, alors on peut parler sur le plan sentimental, il y a peut-être des choses cachées qui vont se dévoiler. Peut-être allez-vous faire le point dans votre relation sentimentale, et on en parlera davantage lorsqu'on examinera avec ce moussine-là votre côté relationnel. Peut-être faites-vous le point sur votre couple, pour redémarrer votre couple ou pour vous séparer. Vous voyez, il y a tout cela dans le travail, il y a peut-être un ralentissement dans votre travail, ou peut-être êtes-vous en train de projeter quelque chose de nouveau dans votre activité professionnelle. Alors il y aura peut-être un peu d'inquiétude et d'impatience, si on vous demande justement de ne pas être inquiet et impatient, mais d'aborder cette période de stagnation ou de transition, dans l'idée qu'il va falloir faire des sacrifices, laisser des choses derrière vous, pour réajuster une situation quelle qu'elle soit, pour retrouver ensuite l'équilibre. Le pendu vous renvoie à vos limites, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, des choses que vous pouvez améliorer, des choses qu'il faut abandonner, des obstacles que vous ne pourrez pas surmonter, mais parce que ces obstacles sont peut-être là pour vous empêcher d'aller devant, et prendre une direction autre. Il y a toujours cette idée de transition pour analyser les choses, pour retrouver l'équilibre, pour maintenir l'équilibre, votre équilibre, l'équilibre de votre structure, l'équilibre de votre travail, l'équilibre. Mais il y a un retour qui est fait sur quelque chose. Vraiment il y a cette idée de se pencher sur quelque chose, de voir quelque chose différemment, et comprendre pourquoi justement il y a ces obstacles, pourquoi il est difficile aussi de laisser des choses derrière soi. Mais en même temps, on n'oublie pas que l'IF est là pour vous dire que vous êtes en pleine renaissance, comme une réincarnation, et que ce passage est si difficile qu'il soit, et bien il faut l'aborder. Alors avec le jugement, il y a des influences très... dans ce présent-là, et alors ce jugement, et bien là on vous dit, on est toujours entre passé et futur, parce que là avec le jugement, on vous dit que pour avancer vers votre futur, vers vos projets, tout ce que vous désirez faire, et bien il faut faire table rase du passé. C'est bien cela. Entre le pendu et le jugement, et bien c'est cela. C'est laisser derrière quelque chose, enlever ses vieux vêtements quelque part. Et on a la mort qui est là, la non-nommée, qui parle d'abandonner ses vieux vêtements pour en revêtir de nouveau. Alors là dans cette idée encore une fois de renaissance, de nouveau départ, d'un imprévu peut-être qui va faire que vous allez aborder un nouveau départ, des surprises, des transformations. vont arriver en ce mois de juillet. Et vous allez retrouver, en abandonnant certaines choses, en acceptant le changement, même si il est difficile, et bien vous allez trouver votre indépendance dans vos choix. Le choix que vous ferez, le choix d'aller vers un nouvel amour, le choix d'aller vers un nouveau travail, le choix de vivre différemment, quel que soit votre choix, et bien il y a quelque chose qui va être la résolution, l'aboutissement de ce choix. Ça peut être le retour, mais on en parlera d'une personne que vous désirez revenir vers vous. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, il y aura une résolution de problème. Vous allez réussir à résoudre vos problèmes quels qu'ils soient. Il y a une idée que même si jusqu'à présent, il y a des blocages et des transformations, ces blocages sont peut-être bénéfiques pour vous faire prendre position et voir la situation. Et il va y avoir comme après la fin de quelque chose, quelque chose qui va renaître. Le jugement, c'est cela. C'est la renaissance. Voilà, c'est la libération. Alors bien sûr, tout cela est en fonction de vos actes, de ce que vous allez faire, de vos choix. Cela ne va pas se faire tout seul, mais on vous demande de prendre vos responsabilités dans ce changement, dans ces manifestations parfois bouleversantes, parce que le jugement, c'est quand même des bouleversants. Quel que soit ce qui se passe, c'est quand même prévu. Vous l'avez quelque part enclenché. En tout cas, c'est grâce à votre lâcher prise, en acceptant de sacrifier des choses et d'abandonner des choses, que vous allez avancer vers cet avenir, après ce retour vers le passé. Alors on a dans le futur, un petit peu comme des influences déjà qui vont se manifester avec ce diable qui est là. Et c'est très intéressant parce que, votre but en fait, votre but entre ce diable et cette non-nommée, qu'est-ce que c'est ? C'est de changer carrément, c'est d'être quelqu'un de nouveau, en tout cas de manifester tout ce que vous avez de meilleur en vous. Et vous voulez réussir. Alors, le diable, il y a une idée de faire appel à ses instincts et de les maîtriser en même temps. Il y a l'idée aussi de ne pas être dans les passions, dans des tentations, mais plutôt de faire appel à vos mystères intérieurs, à vos énergies, à votre magnétisme intérieur. Bien sûr, il y a beaucoup de prises de risques. Et vous êtes peut-être décidé justement, dans tous ces bouleversements que vous allez vivre vos capricornes, vous avez des idées quelque part, de prendre des risques pour votre devenir, changer de vie, changer de métier, déménager, aller ailleurs. De toute façon, avec la mort, la non-nommée, appelons-la comme cela, il y a quand même l'idée que dans le futur, il va y avoir de grandes transformations. Cela va passer également par une maîtrise de vos énergies. On vous invite à faire attention aux apparences, à vos apparences, à vous qui allez peut-être créer des apparences trompeuses. Ne soyez pas dans l'illusion. Alors, le diable est intéressant dans le sens qu'il autorise, ou il empêche. C'est un censeur redoutable. C'est vous. Alors, s'il y a des obstacles, s'il y a des empêchements, si vous avez des peurs encore pour accepter ce changement, eh bien, puisez en vous le meilleur de vous-même, et vous arriverez, eh bien, à vous réaliser, à aller vers le succès, ce succès que vous désirez. Alors, ce succès, il peut passer, bien sûr, par des moments difficiles, parce qu'il va falloir un peu remettre à niveau toutes ces énergies, et revoir un petit peu, comment on dirait, son véhicule avant de partir dans tous ces changements, parce qu'il y a beaucoup, avec le jugement, des choses qui vont se passer. C'est-à-dire, il va y avoir des pardons à faire, peut-être à soi, des pardons à l'autre. Il va y avoir, comme une idée de, de juste récompense, si vous êtes juste avec vous-même, et avec les autres aussi, dans cette avancée. Il peut y avoir, avec la non-nommée, ce jugement, un procès qui va vous être favorable, une réussite, un gain dans un procès, vous voyez, peut-être un procès lié à un héritage, on a parlé du passé. Voilà, alors, tout cela, il va y avoir des occasions importantes, il y a une nécessité, de toute façon, de repartir, vraiment, presque, de changer de vie, pour certains, de changer de vie radicalement, mais surtout, de changer en vous-même, et de tirer dans ce diable qui représente vos passions et vos énergies, ces mystères, cette intuition qui va vous permettre de prendre le bon chemin et d'aborter ces changements, et bien, de meilleure façon, vous voyez, il y aura beaucoup d'attirance sur le plan physique, bien sûr, si on est dans l'idée de relation amoureuse, il y aura beaucoup de passion, c'est là qu'il va falloir savoir que ces passions ne vous entraînent pas dans des chemins que vous regretteriez, qu'il peut y avoir, donc, avec ce, comme une transmutation des forces, vous voyez, entre la mort et le diable, c'est une transmutation des forces, c'est comme, si vous alliez être, on dit souvent, quand on fait une photo, ou autre, avant, après, bien, il y aura un avant et un après, vraiment, parce que, vous allez, dans ce retournement vers le passé, pour aborder l'avenir, et bien, il y a quelque chose de nouveau, ce ne sera plus comme avant, il y a vraiment un changement, et comme une nouvelle réalisation de vous-même, parce que vous allez vous comprendre davantage, tirez parti, tirez parti, de meilleure façon, de ce que vous êtes, de toutes ces belles énergies, beaucoup de puissance avec ce diable, depuis, beaucoup de puissance à maîtriser, peut-être, vous allez, aborder, dans ce changement de cycle, sur le plan du travail, et bien, un bouleversement dans votre travail, laissez tout, pour aborder quelque chose de nouveau, ou vous voulez, par exemple, travailler dans quelque chose qui est à l'opposé de ce que vous faites, et vous allez faire tout pour le réussir, parce que vous avez fait le point sur vous, et vous savez que maintenant, de toute façon, il y a des risques à prendre, pour débuter quelque chose de nouveau, mais en même temps, il y a avec cette non-nommée la récolte, la récolte comme une grande purification, il y a une élévation, parce que la mort, c'est ce squelette qui s'élève, c'est cet ancrage dans le sol également, alors il y a un processus d'évolution, vous voulez y entrer, vous voulez changer, vous voulez vraiment ce processus d'évolution, vous y travailler dessus peut-être depuis un moment, il se pourrait bien qu'en ce mois de juillet, il y a une manifestation, il y a quelque chose qui se manifeste, et qui engage, qui enclenche en tout cas, ce changement que vous désirez depuis un moment, alors on a ensuite avec la maison Dieu, dans le passé lointain, là aussi il y a eu sûrement de grands bouleversements avec cette maison Dieu, cette maison Dieu c'est la tour dans le tarot de Marseille, qu'on appelle la tour ou la maison Dieu, et il y a une idée là aussi de choses qui, comment pourrais-je dire, vous êtes depuis un moment dans peut-être des ruptures, alors des ruptures avec des personnes, des ruptures avec des amis, une relation, peut-être vous avez été dans l'insécurité, une rupture sur le plan financier, vous avez eu des problèmes financiers, vous avez perdu un travail, vous avez perdu de l'affection, de l'amour, il y a eu beaucoup de déceptions, et tout cela a continué jusqu'à présent, et petit à petit, vous avez réussi quand même à y voir clair, avancer dans toutes ces difficultés avec l'ermite qui porte la lumière en lui, cet ermite qui est là pour vous aider à avancer, qui vous a aidé à avancer, qui vous est avancé encore parfois dans l'obscurité, cette maison Dieu dans ces changements que vous avez subis et que vous subissez encore, mais qui sont peut-être sur le point de se terminer parce que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup avancé, et bien vous avez réussi à garder cette lumière en vous, à faire grandir cette lumière en vous qui vous a permis, qui vous permet encore de dépasser les difficultés, en tout cas de savoir vers quoi vous voulez aller, parce que c'est bien cela. Sachez que dans tout ce qui est déconstruit, dans ces ruines peut-être, cette maison Dieu qui représente peut-être ces bouleversements, ces ruptures, ces pertes, ces abandons volontaires ou pas, ou subis, et bien vous pouvez construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous porter. Il y a une prise de conscience qui s'est faite de toute façon, une prise de conscience sur vous et sur ce que vous étiez. Alors bien sûr, les grandes étapes de la vie sont parfois douloureuses et si elles ne sont pas vraiment douloureuses, elles peuvent être perturbantes parce que ça peut être, bien sûr, cette maison Dieu, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais ça peut être aussi une relation, bien sûr, la fin d'une relation, ceci est une guidance générale. Il y a eu peut-être un changement de cap, de travail, de taille, peut-être vous avez dû déménager, peut-être êtes-vous encore de chercher à créer votre entreprise, à trouver un nouveau travail, à changer de cap sur le plan professionnel et tout cela vous a fait aussi des perturbations sur le plan de sécurité financière ou autre parce que, bien tout cela vous a mis à mal peut-être sur le plan financier. Mais vous avez avancé, vous avez repris les forces et vous avez réussi à avancer dans l'obscurité mais avec cette lumière qui vous anime au fond de vous qui est celle de l'ermite pour vous remettre en question et pour prendre un nouveau départ. Et vous êtes prêts maintenant dans ce cheminement intérieur que vous avez fait justement à prendre ce nouveau départ. Alors, il y a quand même l'idée et ça c'est important je ne l'ai peut-être pas dit mais non, je ne l'ai pas dit mais parce que je vais le dire maintenant c'est que lorsqu'on a le diable avec la maison Dieu on pourrait dire que toutes les difficultés toutes les perturbations parce que le diable c'est ça aussi les passions les perturbations le désordre quelque part parfois aussi et bien tout ce que vous avez subi en souffrance en difficulté c'est annulé par la maison Dieu c'est carrément anéanti c'est-à-dire que vous êtes protégé parce que vous avez avancé parce que vous êtes retourné sur le passé pour pouvoir avancer vous avez fait le bilan sur vos actions et puis maintenant petit à petit vous cheminez avec prudence oui parce que l'ermite il avance prudemment peut-être parce que dans le passé vous n'avez pas été assez prudent et bien maintenant vous avancez avec prudence et vous êtes et bien quelque part ce consultant là qui avance avec prudence voilà pardonnez-moi alors vous êtes retrouvé vous avez peut-être encore besoin de vous retrouver avec vous-même mais vous êtes sur le bon chemin et avec cette papesse qui est là cette papesse elle est formidable parce qu'elle vous représente quelque part aussi dans le sens que vous êtes en train d'accoucher de vous-même c'est comme si vous 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 étiez en train de découvrir ce que vous êtes on avait parlé de renaissance avec l'IF de réincarnation la papesse c'est la coucheuse d'âme vous êtes en train de renaître de renaître à vous-même à votre nouvelle vie à ce que vous êtes et vous avez en vous ce livre de la connaissance que vous avez acquis petit à petit avec l'ermite qui a puisé en lui cette connaissance aussi et qui est prêt à la révéler au monde vous êtes prêt maintenant à accoucher à accoucher au monde à accoucher d'un nouveau travail d'une nouvelle vie d'une nouvelle relation ou en tout cas vous préparez à tout cela et il y a beaucoup de fécondité de rigesse intérieure qui est prête à se manifester avec cette papesse cette papesse elle a beaucoup de secrets elle observe elle regarde elle est prête aussi à donner ses connaissances il y a l'idée de papier alors peut-être êtes-vous dans des papiers des écritures notariales ou autres on a parlé de procès peut-être de procès pour un héritage peut-être cherchez-vous à acheter une maison quoi que ce soit vous voyez il y a des acquisitions il y a des papiers qui vont se faire mais il y a aussi une idée de protection il y a une idée de transformation entre la papesse et l'ermite d'une transformation tout en douceur d'un passage qui doit se faire tout en douceur on avance vers soi-même vers la connaissance de soi vers la résolution de problèmes de conflits de papiers de tout ce que vous voulez de résolution de problèmes peut-être de papiers de contrats de travail ça se peut voilà des signatures vous voyez tout cela est très positif et on vous invite à faire appel à votre intuition pour régler les choses trouver des solutions continuez à analyser ne soyez pas dans la crainte soyez dans la prudence mais non pas dans la crainte pour avancer dans tout ce que vous désirez faire alors c'est très intéressant parce que nous avons nous avons une impératrice une impératrice alors l'impératrice et bien elle passe à l'action il y a l'empereur qui n'est pas loin alors je vous le montre un empereur est là et le soleil au milieu voilà l'impératrice très belle impératrice qui a qui a une énergie incroyable une énergie de passage à l'action de fécondité qui s'y frotte s'y pique et maintenant si on se frotte à vous on va se piquer parce que vous allez reprendre votre pouvoir vous êtes une reine ou un roi de toute façon c'est pareil puisque il y a les énergies d'impératrice et d'empereur qui se rejoignent là dans la le résultat vous allez faire votre territoire votre structure alors vous savez aussi l'impératrice c'est très intéressant parce qu'elle observe elle regarde elle analyse elle voit loin elle sait vers quoi elle veut aller l'impératrice on ne lui en donne pas des conseils elle prend le moins de risques possibles elle est prudente aussi parce qu'elle a la connaissance le 2 le 3 elle passe après la papesse elle a ses mystères elle les porte en elle mais ces mystères que la papesse gardait dans son livre avec prudence maintenant vous allez ils vont se révéler alors il va y avoir beaucoup de communication vous allez prendre une prise de pouvoir et d'indépendance que peut-être va interroger plusieurs personnes vous avez envie de réaliser maintenant c'est le moment de l'accomplissement je pourrais dire vous êtes maître de vous-même c'est le moment de l'accomplissement la récompense aussi alors bien sûr il peut y avoir des fécondités vous allez peut-être devenir maman vous allez créer votre petit bébé qui est un projet il se peut aussi que vous fassiez appel à des influences extérieures que vous vous inspiriez avec la avec le jugement de choses qui sont autour de vous peut-être si vous avez que vous cherchiez l'inspiration autour de vous il y a l'idée on capte on observe on est là on est comme une éponge on prend tout mais dans le bon sens du terme c'est à dire qu'on veut être créatif et on retrouve son autorité et puis aussi toute cette intuition ce mystère va se propager va se manifester vous êtes prêt vous allez être prêt à tout cela c'est un mois qui est très très beau vous avez fait beaucoup de chemin il y a encore du chemin à faire mais il y a des choses qui se révèlent enfin et le soleil vous accompagne on pourrait le dire puisque le soleil est là le soleil c'est l'accomplissement la concrétisation et quand je vois cet empereur derrière il y a beaucoup de concrétisation vous allez trouver votre territoire l'empereur qu'est-ce qu'il cherche c'est son territoire c'est sa maison de vie c'est son lieu de travail c'est son projet alors tout cela il y a comme quelque chose qui va s'accomplir alors beaucoup de générosité d'engagement de protection avec ce soleil qui va vous éclairer c'est le succès alors il peut y avoir des plaisirs des mariages des unions c'est le bonheur on s'élève on est entouré le soleil aussi c'est être dans le monde c'est montrer sa beauté son charisme son magnétisme vous voyez mais quelque chose qui est apaisé c'est un rayonnement de l'intérieur mais ce n'est pas comme le diable qui pourrait être d'un charisme d'un charisme foudroyant pour faire de nombreux autres non vous ce n'est pas cela vous allez éclairer de ce que vous faites de ce que vous êtes alors beaucoup de communication beaucoup de succès on parle de vous on échange aussi alors dans les couples ça peut être aussi une belle relation une belle progression dans le travail peut-être des rencontres importantes vont se faire en tout cas vous allez être parmi les autres vous allez avoir comme une lumière qui va se poser sur vous qui va vous éclairer ça vient de haut le soleil vient de loin c'est pas un petit lustre au plafond vous êtes dans une période d'expansion vous allez entrer dans une période d'expansion et vous allez trouver votre territoire avec l'emploi votre lieu de vie votre nouveau travail votre façon de vous comporter la résolution à vos problèmes une sécurité financière s'il y a un gain de procès ou autre s'il y a je dois le dire quelqu'un qui était avec ce soleil et cette ermite quelqu'un qui vous posait des problèmes qui vous faisait de l'ombre quelqu'un qui était malveillant et bien il va être démasqué les choses vont s'éclairer sur la situation ou sur les les intentions d'une personne par exemple vous voyez il y a tout cela et alors avec l'empereur le soleil et bien il y a comme quelque chose qui va s'illuminer sur vous vous allez vivre eureka vous allez recevoir comme un message une illumination pour réussir maintenant à vous à trouver cette structure alors bon l'empereur il est assez cadré l'empereur c'est le père c'est la maison c'est le patron c'est peut-être c'est vous le patron d'une entreprise mais il y a quelque chose qui va s'éclairer en même temps il y a un cadre qui se fait une sécurité qui va se faire mais il y a une sécurité qui est quand même en communication avec l'extérieur vous n'allez pas être sur vous-même il y a le couple l'empereur et l'impératrice il y a tout ce qui est fécondité matérialisation qui va se faire éclairer par ce soleil magnifique vraiment c'est un mois d'accomplissement d'action bien menée on vous invitera bien sûr à persévérer tout ne va pas se faire dans ce mois c'est peut-être que le début de cet accomplissement mais avec cet empereur qui est là et bien il y a le mouvement qui se met en place on concrétise ses projets on est encore dans la minutie des détails on est dans l'accomplissement on construit les murs de sa maison on construit les murs de son projet on n'a pas envie de rester seul on veut trouver son impératrice et on va en parler un peu avec le avec ce avec le smoothie in love et bien on veut se mettre en couple on veut se mettre en ménage regardez c'est comme un foyer qui est en train de se créer il va y avoir des rencontres des concrétisations affectives également on a envie de se tourner vers autrui on a besoin d'être accompagné et tout cela est éclairé c'est un très beau mois et bien maintenant on va passer aux choses sérieuses si je puis me permettre sur le plan sentimental alors voilà smoothie in love mon oracle alors on va voir et bien ce qu'il en est après j'allais dire ce très beau ce très beau tirage déjà de renouvellement de transformation de passage à quelque chose de nouveau important pour vous capricorne pour ce mois de juillet des résolutions vont être prises vous allez pouvoir avoir les moyens bien d'avancer et on a la naissance voilà quelque chose qui va naître alors on est sur le plan sentimental bien sûr la naissance on parle tout de suite à un enfant mais à la naissance d'un amour peut-être pour certains un renouveau peut-être une renaissance on est vraiment dans cette idée de renaissance avant toi avant toi il n'y avait rien avant toi j'étais rien c'est un peu cela que l'on pourrait dire et tout est tombé toutes mes cartes sont tombées alors je les ramasse je les avais dans la mer et bien voilà elles ont voulu s'échapper alors excusez-moi voilà voilà donc on en est à bout capricorne ascendant capricorne pour ce mois pour ce mois de pour ce mois de quoi ce mois ce mois avec une nouvelle naissance c'est bien cela on est dans cette idée de renouveau de transformation on en avait parlé avec l'IF il y a une éclosion qui va se faire et sur le plan sentimental et bien ça parle aussi alors on continue avec smoothie love il y a l'idée et bien que vous allez trouver peut-être votre autre votre autre avant toi j'avais froid avant toi j'étais rien c'est la première fois que j'aime j'ai envie de faire des projets avec toi j'ai envie d'aimer de construire quelque chose de reconstruire aussi d'avoir un enfant avec toi des couples vont se ressouder peut-être il va y avoir un renouveau des projets ensemble des projets aussi ensemble pour réaliser quelque chose et cela est porteur alors on continue donc Capricorne Assemblée de Capricorne pour le mois de juillet ça va passer par l'intelligence bien sûr l'intelligence du coeur mais il va y avoir beaucoup de réflexions sur ce que l'on veut engager sur le plan sentimental il va y avoir de la finesse d'esprit c'est-à-dire que c'est un amour peut-être apaisé ou une nouvelle rencontre apaisée on est nouveau on renait on est différent et tout cela va se passer dans la douceur je pourrais dire pour réaliser des projets avec l'autre pour y avancer avec l'autre il y a beaucoup de réflexion qui va se faire on sait que on veut réussir maintenant ces projets on veut réussir avec l'autre ou même si on ne le connait pas encore l'autre mais on veut avancer on veut réaliser quelque chose qui est de comment pourrais-je dire qui est porteur qui est du nouveau n'oubliez pas que vous êtes dans une renaissance vous voulez créer quelque chose de nouveau et de solide et vous voulez dépasser les passions il va falloir que ça passe par l'intelligence il y a cette intelligence de l'impératrice qui va se manifester également voilà alors on continue pour vos capricornes ascendants capricorne qui avait la lune en capricorne pardonnez-moi épousaille alors épousaille ça ne veut pas dire simplement qu'on va se marier mais il y a quelque chose qui va être épousé avec l'autre maintenant que vous avez fait vos épousailles internes que vous êtes en accord avec vous-même il y a la possibilité de s'unir alors une rencontre pour le couple pour des amants pourquoi pas pour des gens qui s'aiment tout simplement les épousailles c'est cela c'est l'idée de vous allez vous engager vers un chemin alors même si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de cet engagement et bien vous avez confiance parce que vous êtes prêt alors bien sûr je parle de plus bienfaisante d'orage soudain il y a des changements soudains qui vont se faire des bouleversements il y a un renouveau important il va y avoir des peut-être oui des unions vraiment des unions concrètes on va se mettre en ménage alors je voudrais que que vous voyez un peu mieux les cartes voilà on va approcher un petit peu voilà et il y a vraiment des choses qui vont se passer qui vont se passer il y a un avant un après encore pour les capricornes pour ce mois de de juillet alors s'il y a eu des trahisons s'il y a eu des ruptures s'il y a des choses qui se passent si vous devez abandonner quelque chose on en a parlé de cela protégez-vous également parce que la trahison c'est aussi peut-être la protection je vous avais dit qu'il y aurait peut-être des choses qui vont être démasquées vous allez avoir un éclairage et vous sur ces trahisons que vous avez subies vous allez comprendre des choses et cela va vous permettre maintenant de passer à un autre stade sur le plan affectif il va y avoir des compréhensions alors peut-être aussi des compréhensions sur une trahison alors je ne vais pas parler d'infidélité ou autre peut-être ou autre mais peut-être un manque de communication des choses que l'on ne vous a pas dit dans votre couple dans une relation vous voyez tout cela va être mis sur la table quelque part cela va être réglé dans l'intelligence dans la réflexion alors peut-être cela va conduire bien sûr pour certains je pourrais dire à des trahisons à des ruptures ce n'est pas impossible mais il y a un renouveau qui va émerger de tout cela alors on continue ces trahisons il faut les régler bien sûr il faut parler il faut communiquer s'il y a des personnes qui vous ont malmené vous allez retrouver votre indépendance et partir sur quelque chose de nouveau peut-être après une séparation une trahison il y a peut-être cela aussi vous repartez dans votre vie sentimentale bien tout neuf les choses sont réglées vous avez envie en tout cas qu'elles se règlent voilà pour maintenant pouvoir vivre votre vie sentimentale apaisée alors on va ce qu'on va faire c'est que l'on va prendre les cartes alors qu'est-ce que j'ai à la coupe j'ai la fécondité la régénération voyez on est encore dans l'idée de régénération de fécondité pour arriver justement à trouver une nouvelle quelque chose de nouveau dans l'amour de vivre l'amour sur son côté esthétique on a envie d'aimer de cette beauté c'est l'art c'est l'amour de la vie également voyez il y a quelque chose de nouveau qui se met en route alors la fécondité oui des enfants qui vont se mettre en route on atteint à une certaine plénitude après des difficultés on va atteindre à une certaine plénitude et c'est peut-être dans une nouvelle rencontre dans l'idée aussi de régler vos conflits dans l'intelligence que l'on a vu pour accéder à de nouvelles épousailles voyez mais il y a des choses qui vont se passer il y a une idée de purification les choses ne seront plus comme avant alors on y va on va prendre des cartes on va prendre des cartes et on a et bien voilà on a envie d'aimer on veut vivre l'amour différemment on n'est plus dans le conflit maintenant voyez on a envie de de se faire du bien aussi dans l'idée qu'on n'a pas envie d'être dans dans des dans des dans des disputes dans des oppressions on a envie d'accéder à une certaine douceur de vie et sur le plan sentimental également on a fait beaucoup de travail on est passé par des moments difficiles et maintenant il semblerait que les choses et bien vont dans un sens plus apaisé voyez voilà vous avez envie d'aimer voilà tout simplement d'aimer d'être aimé parce que maintenant vous vous aimez vous avez appris à vous aimer vous avez fait preuve d'intelligence sur les difficultés que vous avez connues et maintenant vous êtes ce diamant pur alors c'est très intéressant ce diamant là parce que vous êtes limpide comme le diamant et solide comme le diamant c'est à dire que vous il y a aussi une idée que les choses s'éclaircissent il y a une limpidité dans vos relations une limpidité sur vos sentiments mais en même temps vous avez atteint une certaine maturité sur le plan sentimental qui va vous permettre d'avancer et alors on ne va pas vous la faire comme je l'ai dit c'est bien cette impératrice qui s'y frotte si pique on ne va plus vous le faire c'est à dire que si on vous a trahi on vous a malmené c'est terminé vous avez retrouvé votre autorité votre intelligence et maintenant et bien tout est clair tout s'éclaircit alors ça peut être des éclaircissements sur des trahisons et vous allez reprendre votre pouvoir pour pouvoir maintenant vivre une relation affective dans la douceur dans les sentiments purs dans la vérité parce que le diamant c'est aussi la pureté des sentiments il y a un éclaircissement qui va se faire et vous vous avez atteint une certaine maturité qui va faire que maintenant votre relation future ou actuelle peut-être parce que vous êtes dans une relation qui va s'épanouir mais de toute façon maintenant les choses avancent ce n'est plus une relation si vous avez eu des compromissions si vous avez été dépendant si par exemple vous avez été dans l'agressivité si vous avez été malmené si vous avez souffert et bien maintenant tout cela vous a renforcé vous a purifié et vous êtes ce diamant vous renaissez presque de vos cendres il y a vraiment une renaissance qui se fait également sur le plan sentimental oui le tsunami est là il y a vraiment des changements importants dans votre vie des choses qui vont arriver des déferlantes c'est un peu cette histoire là du jugement et de la maison de Dieu qu'on a vu ces bouleversements vont arriver également dans votre vie sentimentale ou en milieu déjà et cela va faire que bien il va falloir vous adapter et être fort comme le diamant alors ce tsunami ça peut être un coup de four également un coup de four qui arrive une rencontre beaucoup de questionnements bien sûr d'interrogations sur ce qui se passe des choses à régler encore une fois pour arriver à cet accord avec vous-même et cet accord avec l'autre moi je vous conseille s'il y a des interrogations s'il y a des choses qui vous arrivent et qui vous bouleversent sur le plan sentimental n'oubliez pas que vous avez cette puissance cette pureté du diamant pour aborder les situations mais qu'il faut discuter passer par la communication on a vu qu'il y aurait beaucoup de communication avec le soleil il y a des choses à explorer des choses à éclairer des voiles à lever et bien voilà alors au lieu de vous poser mille questions de vous inquiéter ça se peut aussi des questionnements si pour certains vous êtes dans un passage un célibat qui dure ou un célibat nouveau ça se peut aussi vous vous poser des questions sur votre devenir amoureux et bien ayez confiance parce que maintenant vous avez acquis tout ce qu'il faut et bien pour déguster la vie tout simplement pour déguster l'amour pour déguster le gâteau ou le smoothie love qui est là avec l'autre vous voyez vous êtes prêt à la dégustation à accueillir les fruits de la vie la saveur de l'amour parce que et bien vous êtes prêt alors peut-être pas trop de questionnements également si vous rencontrez quelqu'un ou si les choses s'apaisent dans votre couple vivez aussi peut-être l'instant présent savourez ce que la vie vous donne savourez ce que vous méritez tout simplement le succès amoureux que vous méritez parce que vous êtes passé par des choses difficiles et puis maintenant c'est le moment d'aimer voyez d'être dans ce bonheur de vivre cette joie de vivre tout simplement dans la volupté de la vie dans la volupté amoureuse dans l'idée et bien que le bonheur est là goûtez-y à ce bonheur ce bonheur il n'est pas interdit ce bonheur il vous est donné vous l'avez mérité et c'est à vous maintenant et bien de le vivre tout simplement ce bonheur alors oui il y a eu des trahisons il y a eu des difficultés pour certains des ruptures des jalousies la jalousie est passée par là peut-être encore il y a un dépit amoureux peut-être si vous avez été abandonné et bien il y a un dépit amoureux mais peut-être dépasser les rivalités pour vivre l'amour ayez confiance en vous vous posez des questions oui mais vivez aussi vivez ne soyez pas dans des ressentiments voyez il y a besoin d'oxygène vous avez besoin de retrouver un nouveau siffle et vous allez retrouver un nouveau siffle souffle dans votre vie amoureuse que ce soit en couple que ce soit dans un nouvel amour il y a une légèreté qui est là il y a quelque chose de nouveau qui arrive il y a comme le voile qui permettrait la respiration vous allez vous ouvrir ouvrir les fenêtres la lumière aller vers les autres les autres vont venir vers vous il va y avoir de la légèreté dans l'air vous allez vous sentir pousser des ailes c'est cela que l'air pourrait dire voyez il y a un renouveau aussi alors ça peut être un renouveau affectif après les difficultés des trahisons ou ça peut être un renouveau parce que maintenant vous allez vers la rencontre d'un nouvel amour voilà il y a quelque chose qui s'est passé et vous allez pouvoir maintenant le vivre voilà vous allez vous autoriser à aimer à vous réjouir à vous réunir voyez c'est les réjouissances de la vie c'est la fête il y a des choses qui vont se fêter vous allez fêter vous allez fêter la vie et peut-être autour de vous on ne va plus comprendre qui vous êtes parce que vous allez vivre tout simplement vivre le bon côté de la passion amoureuse le bon côté du désir amoureux simplement le fait de se réjouir d'aimer d'être aimé de vous aimer également et bien maintenant vous allez vous ouvrir vous allez vous ouvrir après les difficultés parce que vous avez la clairvoyance et la maturité du diamant voyez vous êtes pur vous y voyez clair et après des questionnements il y aura encore des questionnements et bien c'est un souffle d'air qui va se lever sur votre moi et bien de de juillet pour vous capricorne et tout cela et bien vous allez le vivre vous allez avoir envie vous allez avoir envie de le vivre tout simplement parce que bien après tout vous le méritez vous avez beaucoup travaillé sur vous vous êtes en pleine renaissance voilà en pleine libération mais quelque chose de léger d'aérien et de vrai bravo capricorne je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet n'oubliez pas de cliquer de partager de commenter à très bientôt bien sûr je fais des consultations en privé si vous désirez et bien que je réponde à vos questionnements n'hésitez pas à me contacter à très bientôt bye bye à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501